La visite des responsables du café cacao à l'intérieur du pays a pour but d'expliquer la revalorisation du prix d'achat Borschan du cacao qui est passé de 725 francs, la campagne précédente, à 750 francs. Selon Nguessankouassi-Edouard, cette hausse de 25 francs a été voulue par le gouvernement ivoirien en harmonie avec sa volonté constante d'améliorer les revenus des producteurs. Nguessankouassi a aussi invité les planteurs à poursuivre le combat de la qualité de la production qui a une incidence sur leur revenu. À Divo, deux préoccupations majeures ont été rélevées au cours de la séance de travail. Il s'agit de la prolifération de coopératives agricoles. Le département en compte 150. Cela est un frais réel aux activités de tous les acteurs de la filière, notamment les paysans eux-mêmes, qui finalement ne réalisent pas de bonnes marges bénéficiaires. Il y a aussi le nouveau découpage administratif. Ils coupent certaines coopératives d'une partie de leurs sociétaires, réduisant du coût leur chiffre d'affaires. À Gagnois, les mêmes conseils ont été prodigués aux producteurs, à savoir l'amélioration de la qualité du produit. Le procureur du tribunal de Gagnois a aussi rappelé que la répression va être menée dans la filière pour la débarrasser des acteurs indélicats, afin de faire profiter aux producteurs du fruit de leur travail. Il a profité pour assurer les coopératives sur les actes uniformes de l'OADA en leur demandant de s'adresser aux structures techniques de l'État outillé en la matière et non à des cabinets véreux qui rusent avec elles.